bonjour à tous c'est ravi de vous retrouver pour ce tuto un peu spécial puisque je vais vous montrer comment réaliser la doublure de ce sac projeté par alex titia tuto voilà et je vous montre la doublure que j'ai déjà réalisé voici donc si vous connaissez pas la chaîne d'alex titia tuto je vous invite à aller la voir il y aura un lien en haut à dos à gauche en haut à droite excusez moi donc allez jeter un oeil c'est une chaîne complètement dédiée aux crochets pour débutantes et confirmés et donc vous trouverez voilà accrocheter ce très joli panier donc ce tuto d'aujourd'hui et surtout pour apprendre à doubler ce sac mais n'importe quel sac sachez que la technique qu'on va employer ici pour doubler ce sac là est la même pour n'importe quel sac avec n'importe quelle dimension pour réaliser ce tuto vous aurez besoin soit de papier calque soit ici j'ai du papier de soie qui est assez transparent et surtout qui est souple pour pouvoir l'épingler facilement au tissu et une bande de tissu d'à peu près 30 cm de haut sur bien une lèse de 140 comme la plupart des tissus voilà évidemment du fil une aiguille et une machine à coudre pour pouvoir faire les coutures droites d'assemblage de notre patron on débute tout de suite avec la prise de mesure donc pour débuter on va devoir dessiner un côté de notre sac et le fond donc on prend les mesures alors on va commencer par les côtés voilà je le mets bien à plat et là je mesure 35 cm donc que je vais faire un rectangle plutôt de 36 au lieu de 35 comme ça je je me crée un peu de marge de couture et en hauteur nous avons ici 24 et c'est pareil je vais mettre 25 pour avoir un peu de marge de couture maintenant nous allons prendre les mesures du fond de sac vous prenez la longueur enfin la mesure sur la partie la plus large donc ici j'ai 30 je vais mettre 31 pour pareil avoir la marge de couture et en hauteur j'ai 11 j'ai 11 et je vais laisser à 11 donc là mes valeurs sont prises il nous faudra donc réaliser un rectangle de 36 par 25 cm et un fond de sac de 31 par 11 cm de hauteur alors on va commencer par réaliser le fond de sac donc on a dit je reprends mes petites notes ici on a dit 31 de largeur je trace une droite qui fait exactement 31 cm et il nous faut 11 de largeur donc ça on estime que c'est la droite qui divise qui est au milieu en fait de mon arrondi de fond de sac hop ici j'ai 11 voilà donc je répartis en fait 5 et demi ici et 5 et demi en dessous de cette ligne je fais la même chose en fait je me crée des repères je trace mes deux droites voilà jusque là vous pouvez vérifier votre travail en plaçant votre sac au dessus et on voit que il correspond ensuite nous allons devoir faire l'arrondi donc on sait que l'arrondi doit s'arrêter ici puisqu'on avait pris la mesure sur la partie la plus large alors on peut faire par exemple comme ceci si vous voulez c'est à dire que je place mon sac au bout je sais pas si on voit correctement voilà je place mon sac là où doit arriver la partie la plus large et je reporte l'arrondi on a une idée à peu près de ce que ça donne ok maintenant on va venir réajuster cet arrondi donc là je me place des petits repères pour que l'arrondi débute et finisse au même niveau et puis on va venir le retracer comme ça on la range on se crée un bel arrondi de fond de sac voilà maintenant je vais faire correspondre le bout là de mon fond de sac avec ce que je viens de dessiner et pour ça je vais le plier pour avoir une symétrie parfaite voilà je fais correspondre mes deux bouts de fond de sac et je viens redessiner et comme ça j'ai un sac qui est vraiment vraiment symétrique voilà mon fond de sac est dessiné nous allons passer maintenant au rectangle donc nous allons maintenant dessiner le rectangle alors il nous faut 36 de largeur je retrace ma droite de 36 cm il nous faut 25 en hauteur alors moi j'ai une règle qui est un peu spéciale parce qu'elle a plein d'angles droits partout si vous vous n'avez pas de ce genre de règles n'hésitez pas à vous servir d'une équerre hop je monte ici de 25 je monte ici de 25 également et je rejoins la règle voilà est-ce que tout est à angle droit ? c'est pas mal voilà j'ai maintenant mes deux pièces de patron donc ici on va écrire côté du sac donc c'est un dos et un devant voilà et ici on va écrire fond de sac et on découpe sur tout le pourtour de nos pièces voilà j'ai mes pièces de patron on va maintenant passer à la découpe des tissus pour la découpe des pièces donc j'ai ma bande là de tissu ici et il me faut un côté enfin les côtés il me les faut en double donc j'ai une feuille de patron j'ai une feuille de patron mais qui va me servir à réaliser deux côtés on est bien d'accord ? un devant et un dos voilà donc pour ceci je plie mon tissu en deux et je viens déposer mon papier calque par dessus mon patron voilà on épingle tout simplement et on va venir découper autour une fois que le rectangle est épinglé on va venir épingler à côté le fond de sac donc lui comme il nous faut qu'une seule fois pas besoin de plier le tissu en deux on le reporte une fois ouais alors du coup je vais faire je vais le mettre en biais personnellement pour avoir une autre déco au fond de mon sac mais vous le disposez comme vous le souhaitez et pareil on épingle sur tout le pourtour et on va venir découper c'est parti c'est parti c'est parti j'enlève mes patrons et mes patrons paquet on en aura plus besoin pour la suite de ce tuto et on va passer à l'assemblage pour l'assemblage j'ai ici donc mes deux pièces de patron mes deux côtés et on va venir faire une couture enfin deux coutures pour joindre les côtés justement donc on épingle sur les deux côtés et on va venir piquer à la machine je vais ici faire les deux coutures donc deux côtés je cale bien mon tissu le long du pied presseur et je débute par un aller-retour je fais la même chose de l'autre côté mes deux coutures de côté sont réalisées j'enlève les aiguilles je viens enlever les fils de couture qui dépassent voilà et je vais ouvrir mes marches de couture et repasser je fais pareil pour l'autre côté on va maintenant venir joindre nos côtés avec le fond de sac pour joindre nos côtés enfin ce tube là que nous venons de réaliser hop je vais y arriver pour joindre ce tube que nous venons de réaliser avec le fond de sac on va se mettre quelques repères par exemple là je plie en deux mon fond de sac pour avoir ici les milieux de côté je fais juste un petit cran vous pouvez mettre un coup de stylo ou mettre une aiguille à ce niveau là je fais juste un petit cran comme ça ces crans on va les faire correspondre à nos coutures de côté à nos coutures de côté des côtés d'accord ? et toujours endroit contre endroit et j'épingle alors préférez épingler du côté des côtés justement et pas épingler pas mettre les épingles au niveau du fond de sac j'épingle tout de suite l'autre côté l'autre repère qu'on s'est donné donc hop je fais bien donc correspondre mon côté avec mon petit cran et j'épingle ici et maintenant on va venir faire tout le tour de nos côtés et tout le tour de notre fond de sac vous allez avoir l'impression que les deux pièces ne correspondent pas du tout mais soyez soigneux et bien alignés bord à bord et vous allez voir que tout correspond parfaitement voilà elle est déjà juste épinglée comme ça notre doublure ressemble à quelque chose donc maintenant nous allons piquer à la machine tout le tour de notre fond de sac on débute notre couture je vais me mettre sur une partie qui débute droite avant d'entamer les arrondis donc j'ai bien les aiguilles vers moi c'est à dire ça ce sont les côtés et le fond de sac est dessous c'est plus facile de coudre comme ça que si on avait fait l'inverse allez c'est parti donc j'aligne toujours mon tissu avec le bord du pied presseur et je démarre avec un aller-retour voilà quand je vais arriver aux angles enfin aux arrondis plutôt vous allez voir ça fait des petites fronces comme ça alors n'hésitez pas vous y allez tout doucement et puis vous vous lissez en fait avec votre doigt après si vous avez quelques petites fronces ça reste un fond de sac c'est pas très très grave non plus voilà vous pouvez aussi planter l'aiguille levez votre pied presseur pour pouvoir réajuster correctement voilà notre fond de sac est cousu j'enlève les aiguilles de mon fond de sac voilà notre doublure est toute assemblée ok maintenant on va venir le positionner donc dans le sac que l'on veut doubler donc le mien là est déjà doublé et comment vous dire ça là la première manière consiste à mettre votre fond de sac enfin votre doublure dans votre sac afin de déterminer en fait la hauteur à laquelle vous voulez qu'il arrive donc là vous voyez sur celui que j'ai déjà réalisé j'ai suivi une espèce de ligne de crochet voilà après à vous de définir où est-ce que vous trouvez ça joli de mettre de faire arriver votre doublure donc pour ça la technique elle est simple vous allez positionner votre votre fond de sac une première fois bien le caler au fond et en fait faire voilà un petit rempli comme ça pour déterminer donc à quel niveau vous voulez que votre sac arrive je regarde de combien est mon rempli qu'ils soient égales partout ouais je suis pas mal mon fond de sac est bien calé au fond et avec là hop je prends la mesure donc de l'ourlet qu'il faut que je fasse sur toute la longueur sur tout le tour de mon sac pardon donc c'est de 2 cm donc j'enlève ma doublure et je vais venir donc réaliser un ourlet de 2 cm et on va venir repasser tout le tour et maintenant il ne reste plus qu'à venir positionner de manière définitive notre doublure à notre panier pour repositionner correctement notre doublure à notre panier on va se servir toujours pareil des repères de côté c'est à dire les coutures qu'on avait fait ici et ici qu'on va faire correspondre avec les côtés donc de notre sac donc je prends mon sac je le pince et visiblement les côtés sont ici le but c'est de répartir le tissu sur toute la largeur du sac mais de manière égale j'insiste là dessus parce qu'en fait votre sac projeté il va avoir plus d'élasticité que le tissu en question et donc typiquement arrivé aux angles quand vous allez vouloir coudre à la main on va tirer un petit peu notre panier comme ceci et en fait la partie crocheté sera du coup plus large que le tissu donc si on n'épingle pas correctement pour répartir notre doublure équitablement sur toute la surface du sac vous allez vous retrouver à avoir mangé beaucoup de tissu dans le premier arrondi que vous allez coudre et du coup ça va tendre ici typiquement si je vous le montre avec celui là hop si je tourne comme ça une fois que je me redresse là ça va ça va me faire des plis une fois que je vais remettre mon sac correctement ici ça va me faire des plis et là et ici je vais avoir des endroits où ça va tendre parce que j'aurai utilisé plus de tissu sur cette partie là le bien calé sur les côtés et une épingle ici et une épingle ici après vous allez réajuster au fur et à mesure en faisant la couture à la main pour réaliser le point glissé vous faut donc une aiguille à coudre une aiguille à main quoi du fil et là vous aurez donc votre doublure de panier parce que le point que je vais vous montrer ici est exactement le même que vous allez reproduire sur le sur le panier pour assembler la doublure avec votre panier hop je passe mon fil et je vais venir faire un nœud au bout et voilà donc l'importance du rempli qu'on a fait et du pli qu'on a créé là pour député mon ouvrage je vais venir piquer vous voyez dans le rempli ou l'ourlet vous appelez ça comme vous voulez hop je tire et là j'ai caché mon nœud dans le rempli ok maintenant je retourne au travail pour aller de la droite vers la gauche moi je suis droitière je vois je le sens comme ça maintenant peut-être que vous le verrez vous autrement donc là mon fils sort ici je vais venir juste piquer une petite fois dedans à l'intérieur de mon rempli pour en fait arrêter le tissu voilà arrêter le fil excusez moi maintenant donc on va débuter les choses sérieuses là j'ai mon fils qui est ici je vais venir piquer en face dans le pli donc vous en face vous n'aurez pas un pli de tissu mais vous aurez votre panier donc trouver la ligne qui vous convient de votre panier voilà donc je disais que il fallait piquer ici et là en face maintenant bien serré comme ça vous allez piquer là en face sur votre panier donc vous n'aurez pas un autre pli donc trouvez vous des repères sur votre panier pour venir piquer en face de votre de votre doublure et d'avoir une couture régulière sur sur la hauteur quoi on revient à mon petit exemple là je pense bien mes tissus et je viens piquer en face sur deux trois millimètres une fois que j'ai fait ça je viens repiquer ici de nouveau en face et je vais continuer comme ça je repique en face de nouveau en face quand vous piquez dans le pli de votre rempli faites attention de ne pas attraper votre votre tissu qui est apparent qui va rester apparent veillez bien à piquer dans le pli et à prendre qu'une seule épaisseur voilà veillez bien aussi à ce que vos tissus ne se décale pas donc que votre tissu de doublure ne se décale pas par rapport au panier d'où l'importance également d'avoir mis au moins quatre aiguilles pour maintenir les côtés pour maintenir quatre côtés et là voyez donc j'ai fait quelques quelques j'ai avancé de quelques points et je viens tirer et ma couture enfin mes fils disparaissent il reste juste celui ci là souvent le le début et la fin est un peu voyant mais c'est pas c'est pas si pire là j'aurais même pu le faire un peu plus discret mais vous avez compris le principe en fait c'est je viens piquer à l'opposé de là où est sorti mon fils de là où mon fils sort plutôt hop là mon fils sort de ce côté là je viens piquer en face cette couture va pouvoir vous servir également pour pas mal d'autres ouvrages assemblée des manches à une chemise assemblée je pars une robe pour faire des coutures très 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 discrète et très propre quoi un col aussi par exemple un col de chemise voilà vous inquiétez pas j'ai filmé aussi le montage du de la doublure avec le panier pour puissiez voir exactement comment ça se passe mais vraiment ce principe c'est ce principe là que vous allez c'est ce principe là que vous allez appliquer à votre panier et à votre doublure voilà le point coulée donc là j'ai avancé j'ai avancé mon tour ici vous voyez c'est fixé et on continue donc là mon fils sort ici je me mets bien en face pour piquer dans la boucle du sac projet et donc je tiens bien mes tissus voyez là contre l'autre je positionne mon tissu là où je veux qu'il soit définitivement donc là mon fils était du côté du crochet là je viens piquer pour être en face d'une boucle d'une autre boucle et je pique dans la boucle du crochet en face et ainsi de suite c'est un peu long c'est vrai mais voilà on peut se mettre aussi une petite musique se préparer un thé chaud et on y va tranquille plus vous ferez ça proprement plus vous serez évidemment content de votre sac et on arrive au goût yuppie hop je vais piquer plusieurs fois au même endroit et on va faire un petit nœud je vais repasser dans ma boucle je vais le faire une seconde fois pour que vous voyez bien donc là j'ai ma boucle hop je passe dedans et ensuite je vais piquer dans ma doublure hop et ressortir un peu plus loin pour cacher mon fil et voilà nous venons de terminer ce joli sac donc réalisé par Alex Tissiatuto qui est une chaîne de crochets et nous venons donc de doubler un de ses sacs qu'elle a réalisé sans doute avec vous et bien j'espère que ce tuto vous aura été utile que vous aurez réalisé ou en tout cas finalisé ce très joli sac au crochet et je vous dis à très vite sur la chaîne de la petite sève bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz